Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique concernant un signe pour le mois de décembre 2023. Donc il me reste tous ceux que j'ai dans les mains. J'ai déjà fait le taureau, le bélier et le poisson. Je ne suis pas super en avance pour le mois de décembre, mais bon. J'ai fait les vidéos pour l'année 2024 et ça m'a pris du temps. Du coup, c'est pour ça que là, je vais essayer de les faire assez rapidement et je vais essayer de faire les 12 signes. Donc voilà, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez mon contenu, si vous voulez me soutenir, voilà. J'aimerais vous dire également que ce sont des tirages généraux. Il faut le prendre avec discernement. Si vous voulez des tirages privés, vous pouvez me contacter via Instagram. Je vous mettrai tout ça dans la description. Maintenant, si vous arrivez sur cette vidéo comme ça, par hasard, entre guillemets, je pense que vous devriez rester et écouter le message. Voilà. Allez, on va regarder de quels signes on va parler maintenant. Je ne sais pas si je vais arriver à faire sauter les cartes, parce qu'il ne m'en reste plus trop. Ah, ok. On va parler du cancer. Donc, si vous êtes cancer en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. On va commencer le tirage. On va commencer à regarder d'abord ce qui se passe au niveau général pour les cancers pour décembre. Après, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer dans le domaine sentimental. Et enfin, on va regarder pour le professionnel. On ne voit pas bien parce que du coup, j'ai allumé. Après, vous savez que c'est cancer. Je ne sais pas comment je pourrais la mettre pour que vous voyez. Si je la mets là, on voit mieux. Ok, on va la laisser là. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les petits cancers au mois de décembre ? Ok, on a un, deux bâtons. On a une hésitation à avancer sur quelque chose. Les bâtons, c'est l'action. Donc, on a une difficulté pour agir sur quelque chose. On a un doute qui fait que peut-être on n'agit pas parce que du coup, parce qu'on a peur. Parce qu'on a très peur. Donc, on a peur. Donc, on n'agit pas. Donc, voilà. Peu importe la situation qui vous préoccupe, on a peur. Donc, on n'agit pas. Ok, on est du coup un peu enfermé dans une situation. On pourrait sortir de cette situation puisqu'on a la clé. Mais on ne le fait pas. On a peur d'agir. Donc, on n'agit pas. On devrait laisser partir quelque chose. Peut-être qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Je n'arrive pas à faire le point. Quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. On est capable de le laisser. On est plus fort que ce que l'on croit. Mais malgré tout, on ne fait pas. On hésite en tout cas à le faire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On refuse de laisser partir les choses. Vraiment. Pourtant, on est capable. On est vraiment capable de laisser partir. Mais on ne le fait pas. On est peut-être un petit peu dans le déni sur une situation. Ou même si on n'est pas dans le déni, en tout cas, on n'est pas prêt à laisser faire les choses. On se sent pieds et poings liés. Ou on a l'impression d'être coincé sur quelque chose. Ça a attrait avec la communication. On vous dit que vous devez dire les choses. Vous devez être honnête avec vous-même et avec les autres. Peut-être qu'il vous manquait d'honnêteté par rapport à une situation avec vous déjà. Cette honnêteté, si vous faites les choses comme vous devriez les faire, ce qui serait le mieux pour vous, en fait, c'est d'accepter ce qui doit être laissé. Parce que ça va vous ramener l'abondance si vous le faites. Maintenant, vous ne le faites pas parce que vous avez peur. Mais pourtant, vous devriez, parce que c'est quelque chose de bien pour vous. D'accord ? Encore une fois, on n'a que les cartes de laisser partir quelque chose. Mais on ne le fait pas. Pourtant, vraiment, ça serait bien pour vous. Ça serait bénéfique pour vous de laisser partir. On va regarder avec le deuxième tarot. Ce qu'on vous dit. Allez. L'impératrice. Ok. Construction de quelque chose. L'empereur à l'envers. L'impératrice à l'endroit, l'empereur à l'envers. Ça peut être aussi avec un couple. Mais du coup, le couple, pour l'instant, il n'est pas... Il y en a un à l'envers et un à l'endroit. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'équilibré. Là, on a le fou. Ok. Avec le 5 de bâton. Le fou, en fait, on a envie de partir sur quelque chose de nouveau. Mais on est retenu. Mais on a envie. Mais par contre, avec ce 5 de bâton, peut-être qu'on ne s'en sent pas capable. Peut-être qu'on a peur de... De, comment dire... De la compétition. On a peur des autres. 4 de bâton. Ok. On va prendre celle-ci. Ok. Ok. L'impératrice ressort encore. J'ai l'impression que... On a du coup cette idée que vous ne voulez pas laisser quelque chose. Pourtant, ce serait bénéfique. Peut-être que ça va se faire. Parce que j'ai une petite victoire là. Quelque chose qu'on fête. Quelque chose qui vous élève. Ou alors, il y a une fierté. Vous allez être fier de quelque chose. Peut-être d'avancer sur quelque chose. Vous allez être fier de vous, je pense. Vous êtes capable. Et il y a une nouvelle idée qui arrive. Peut-être fier d'une nouvelle idée. Quelque chose qui pourrait construire. Qui pourrait se construire. Quelque chose de fertile. Il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est peut-être pas le même message. C'est peut-être pas par rapport à la même situation. Parce que comme on est sur des générales. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être. Je vous vois dire les choses. Je vous vois annoncer quelque chose dont vous êtes fier. Ok ? Donc, voilà. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Allez, on va regarder maintenant. Côté sentimental. Alors, du coup, où est-ce que j'ai mis mon tarot ? Où est-ce que j'ai mis le tarot ? Je ne sais pas. Ah, il est là. Allez, on va regarder. On va regarder au niveau sentimental. On va reprendre celui-là. Le petit tarot des enchanteurs que j'aime beaucoup. Du coup, ce qui va se passer pour vous. Pour le mois de décembre. On a encore cette nouvelle idée. On a encore cette as d'épée. Qui était là juste avant. C'était du général. Mais bon, ça peut être du coup tourné sur le sentimental aussi. Il faut vraiment prendre, quand je suis sur le général, ce qui résonne pour vous dans le domaine qui résonne. Ok, on a quoi ? On a un valet de coupe. Ok. Le valet de coupe, on vous dit d'être ouvert à l'inattendu, aux surprises et aux miracles. Il faut croire aux miracles, en fait. Et un 4 de denier, c'est peut-être que vous êtes plutôt dans une idée de manque, un peu fermé, justement, à laisser rentrer cette nouveauté. Pourtant, on a un as d'épée. Et l'as d'épée, c'est plutôt, voilà, on vous dit, avec le fou, de partir sur quelque chose de nouveau. Quelque chose qui serait plus équilibré pour vous. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Tout ça. Ok. Mais, vous voyez le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Il y a des blocages. Vous savez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, qui vous attend ailleurs, que ce que vous avez actuellement. Mais vous bloquez. Vous bloquez. Pourtant, vous êtes assez lucide. Avec l'empereur, vous êtes assez lucide sur ça. Mais bon, pour moi, il y a des peurs. On avait fait ça au niveau du général. Il y a des peurs qui vous empêchent d'agir. Allez, on va regarder un petit peu avec mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de tous ensemble, collaboration, partenariat, entente. Ok. Et peut-être un retour de quelqu'un du passé. Peut-être que vous vous entendez avec quelqu'un du passé. Peut-être qu'on vous parle de lien d'âme aussi. Ok. Ok. Bon, je sens ta peau. Ça devient chaud, là. Au mois de décembre, on se réchauffe. Ok. Une élévation. Tu peux être fière de toi. Bon, là, on est un petit peu dans l'impatience. Allez, j'en tirerai encore deux. Ok. Il y a quelque chose, on va vous pousser aux fesses. Parce que la météorite inversée, vous ne voulez pas forcément, malgré les signes de l'univers. Oui, si. Ok. Bon. C'est possible qu'on vous mette quelqu'un sur votre route qui n'est pas actuellement quelqu'un, en fait, qui vous élèverait. Quelqu'un avec qui il y a beaucoup, 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 beaucoup d'attirance physique, en tout cas. Quelqu'un avec qui, vraiment, ça pourrait matcher. Mais j'ai vraiment le sentiment que... Ou alors, vous voulez ça, il n'y a pas. Ou alors, il y a et vous ne voulez pas y aller. En tout cas, on vous dit oui pour ça. On vous dit oui pour cette personne. Ça va vraiment vous bousculer. Ce n'est pas forcément quelque chose d'attendu. Et du coup, ce n'est pas... Ouais. Peut-être que vous n'allez pas forcément, au début, le voir d'un très bon oeil. Mais pourtant, on vous dit oui. Il faut. Qu'est-ce que je vais regarder d'autre ? On va regarder, tiens, avec l'oracle, l'Iliate et Caloum. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Pour le sentimental, pour les cancers. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'infos ? Lumière, éclaircissement, vérité. Peut-être que vous allez enfin connaître des vérités, savoir des choses qui, pour l'instant, étaient cachées. On va vous éclairer. On va vous éclairer sur quelque chose. Peut-être que cet éclairage va vous faire que... Enfin, va vous éclairer. Donc, va vous faire avancer. Et peut-être, vous allez faire des choix qui sont différents de ce que vous pensez actuellement. Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas encore éclairé sur la situation. Alors, on vous dit quoi ? Labeur, entreprise, communauté. C'est un peu la même idée que la carte qu'on a eue à la coupe de... Comment dire ? De tous ensemble. On a l'homme sacré, masculin, divin. Parole sacrée, courage. Caloum. Soit c'est vous qui me regardez, qui êtes un homme et on vous dit que c'est vous. Soit, en fait, il y a un homme, vraiment un homme fait pour vous, qui arrive dans votre vie. Donc, quelqu'un qui serait, pour moi, dans votre entourage. Peut-être quelqu'un de votre entreprise, dans le milieu du travail. Peut-être quelqu'un, en fait, qui serait dans votre communauté, qui serait dans votre entourage amical ou un petit peu plus large. Allez, je regarde juste quelques cartes. Oh là là, trop de cartes. Ce n'est pas facile de les faire sauter. Elles sont très, très grandes, ces cartes. Je sais, je le dis tout le temps. Mais bon, c'est parce que pour vous expliquer que c'est un petit peu long quand je tire avec celle-ci. Ok. Ok, bon, on va prendre celle-ci. Elle me plaît bien. Elle me plaît bien et elle me rappelle un peu celle-ci. Dans l'idée, hein. Il y a des rapprochements, hein. Parce que... On me dit que la mienne, elle est assez toride et sensuelle. Mais alors, celle-ci, elle est pas mal dans l'idée aussi. Ah, au niveau de la sensualité. On va dire que sur celle-ci, la posture est plus sensuelle et plus sexuelle. Et sur la mienne, il y a plus de tension, je trouve, dans l'idée, dans l'intention. Mais bon, l'idée, c'est quand même quelque chose d'assez charnel. Voilà, hein. Allez. Évolution, maturité. Ok. Quelque chose qui évolue. La Santa Muerte. Je l'ai déjà sortie juste avant pour le tirage des béliers. Je crois que c'était avant. Là, l'oublier. Où la 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 la. J'aurais dû qu'avoir. secret sororité covenant on va prendre celle-ci elle me plaît bien aussi les amoureux ça peut être un amour secret il y a le passé un petit peu encore qui est là peut-être un passé qui vous bloque par rapport à une autre à une nouvelle personne est-ce qu'on vous parle d'évolution d'évoluer par rapport au passé une idée d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou alors un renouveau avec une personne qui est déjà là mais là j'ai vraiment plus le sentiment de quelque chose de nouveau et qui est peut-être peut-être au départ qui va être un peu secret un peu caché mais quelque chose qui est plutôt pour vous ça c'est la carte union mariage vie commune donc quelque chose qui va être stable vous me direz ce que vous en pensez on va regarder avec quel signe avec quel signe c'est compatible pour vous les petits cancers au mois de décembre là c'est la carte de signe astre avec quel signe il y a beaucoup de sensualité en tout cas vraiment avec un lion ça rugit un lion ou alors je rugis pas très bien moi mais en même temps je suis pas lion je suis verso ah bah avec un verso non mais franchement j'aurais voulu le faire extrait j'aurais pas réussi avec un lion avec un verso je vais pas vous faire le bruit du verso ça fait pas de bruit le verso il y a trop de cartes allez le dernier du coup et avec un vierge ou une vierge voilà donc c'est possiblement possible entre vous petit cancer et un vierge un verso et un lion en signe solaire ascendant lunaire bien évidemment voilà allez on va regarder maintenant un petit peu le côté pro on va regarder avec le béline la nativité ok passion beauté ok allez qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les petits cancers pour vous qui êtes intéressés si vous attendez pas par exemple si vous êtes cancer et que au niveau boulot vous vous questionnez pas regardez que le le sentimentale est général si par contre ce qui vous questionne c'est plus professionnel ben regardez plus plus le côté pro ça il y en a pour tout le monde hop on va prendre la femme ça fait deux fois que je vois la carte bleue je vais la garder un petit peu dans un coin de ma tête ok on va en prendre celle-ci alors pour certains il y a des idées de compréhension il y avait la nativité des nouvelles choses peut-être des nouvelles formations des découvertes peut-être un nouvel emploi ou monter en compétence dans l'emploi où vous êtes ça peut concerner une femme si vous êtes une femme et que vous me regardez ou une femme importante dans votre vie on vous parle de quelque chose de stable qui va ramener de la stabilité de prendre du recul par rapport à ça ou peut-être de prendre soin de vous peut-être peut-être des personnes qui sont à la maison parce qu'en ce moment ils ont des problèmes de santé aussi peut-être parce que vous travaillez depuis votre maison dans le domaine de la santé ou dans le domaine tout ce qui est thérapie alternative ça peut aussi donc il y a peut-être des formations vis-à-vis de ça aussi des opportunités des opportunités des rencontres des rencontres des peut-être des comment dire des rendez-vous en fait et on vous dit de patienter je pense je vais arrêter là donc il va y avoir des possibilités pour certains qui veulent peut-être être à leur compte de travailler dans le milieu un petit peu de la santé un peu dans les soins possibles en tout cas il y a des formations pour d'autres vous prenez soin de vous vous êtes peut-être malade ou enfin actuellement à la maison et du coup vous allez avoir bientôt l'opportunité de retravailler mais il faut être patient voilà et pour d'autres il y a une idée de formation une idée de nouveauté quelque chose qui arrive qui est nouveau enfin voilà qui vous qui vous fait monter en tout cas en compétence quelque chose qui vous stabilise voilà bon je vais arrêter là je pense ça fait presque non pas j'ai dit une demi-heure dans 24 minutes voilà j'espère que ce petit tirage vous aura parlé en tout cas moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année n'hésitez pas du coup à commenter voilà à me dire si ça vous parle je fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine les petits cancers bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous